Mike Delfino bientôt sur la piste de danse. Le 16 février, l'acteur James Denton qui incarnait le plombier sexy dans The Sprout Housewives fera la joie de ses fans français en participant à la 13ème saison de danse avec les stars aux côtés d'autres stars très attendus. Le 25 janvier dernier, l'Américain était à Paris pour présenter la prochaine édition de la compétition télévisée de danse, et répondait aux questions de nos confrères de Diverto. L'occasion pour James Denton de revenir sur ce qui l'a poussé à participer au télécrochet français, après avoir d'abord répondu par la négative au producteur de l'émission. En effet, l'acteur avait peur d'avoir l'air stupide sur le parquet. Quand la production m'a demandé si je voulais participer, j'ai tout de suite répondu qu'il n'était pas question, car je ne sais pas danser, raconte-t-il, avant d'ajouter que si y est-il cette lacune qui a motivé sa décision finale. J'ai compris que c'était justement la raison pour laquelle je devais le faire, donc j'ai rappelé l'émission et j'ai dit que j'étais d'accord. Le partenaire à l'écran de Terry Hatcher a également précisé qu'il n'avait aucune raison de dire non car la France est un pays magnifique et tout le monde est si gentil, pas de risque de se ridiculiser, même s'il a un peu peur. Ce sera la première fois que l'acteur participera à la franchise-dance avec les stars, lui qui n'est pas passé par les rangs de la version Outre-Atlantique. Ils ne m'ont pas demandé, mais, s'ils me choisissaient, je serais une personnalité américaine parmi d'autres, tandis que oui si je suis le seul américain et je trouve ça à la fois sympa et drôle pour le public français. Certains se diront, si est-il Mike Delfino. Voyons si le plombier sait danser. Un autre défi de taille à relever en participant à l'émission en France, James Denton devra bien sûr apprendre à danser, mais aussi à parler français. Un challenge pour celui qui ne sait dire que quelques mots. Si est-il difficile, car tout le monde parle très vite, confessez l'acteur auprès de Diverto. Il pourra cependant être équipé d'une oreillette, comme Pamela Anderson 4 saisons avant lui. Un soulagement pour l'ancien résident de Wisteria Lane, si les jurés sont trop durs avec moi, j'enlèverai l'oreillette pour ne pas entendre ce qu'ils ont à dire. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, Christophe Clovis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada